Il y a beaucoup à dire par rapport, par exemple, le rapport de l'État à la religion en Algérie, de l'État algérien à la religion. C'est vrai que la religion, à partir de 1962, a été l'instrument qui a été utilisé pour combler le vide de légitimité. Parce que l'État, l'État national, il avait un problème de légitimité par rapport à tout ce qui s'est passé entre 1954 et 1962, la crise de l'été 1962, les dissidences, etc. Donc tout ce qui s'est passé, bien sûr le coup d'État contre le GPRA, etc. Et donc, voilà, l'État était en cours, l'État national était en cours de légitimité. Donc il a trouvé dans la religion un instrument pour combler le vide de légitimité et pour se donner une nouvelle éducation. C'est pour ça que le régime, par exemple, de Gondir, s'est rallié aux oulémas, comme tout le monde le sait, et s'est rallié au mouvement des oulémas pour se forger une légitimité. Pourquoi ? Parce que ces oulémas se basent sur la religion et qu'il n'y a pas mieux en Algérie que la religion pour se donner une légitimité politique. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, et quand j'ai dit, c'est-à-dire que quand j'ai proposé la laïcité, enfin un islam, une lecture laïque de l'islam, une lecture séculaire ou laïque de l'islam, c'est pour dire que, c'est pour barrer, en fait, ou donner une alternative à la formule officielle hépatique qui veut que l'islam doit être une religion d'état. Et donc, et ça, si on parle d'un islam, d'une lecture laïque de l'islam, ou d'une lecture séculaire de l'islam, ça ne peut être justement qu'un islam individuel, ouvert sur la différence, sur le vivre-ensemble, individuel, comme je l'ai dit, et qui fait clairement, et qui sépare clairement et catégoriquement entre le religieux du politique. Voilà, et c'est ce que, et bien sûr, je ne peux pas donner tous les détails, parce que sinon, je vais m'éterniser, mais j'ai essayé de proposer, c'est en gros l'image, la lecture que j'ai essayé de proposer par rapport à l'islam algérien, que je pense, c'est-à-dire que je pense qu'il peut être une alternative aux lectures intégristes ou fondamentalistes, ou même obscurantistes, comme dirait d'autres. qui existent aujourd'hui. Voilà. ... ... ... ... ... ...